Alors, dames et messieurs, bien le bonjour encore à vous. Bienvenue dans votre meilleure émission, FAFA, votre émission qui est toujours là et toujours prête pour vous. Nous venons recevoir aujourd'hui un artiste, je dirais, international. Il vit entre la Côte d'Ivoire et la France, par moments l'Italie. Alors, c'est quelqu'un qui a un nom un peu papal, il aime beaucoup le style vestimentaire approprié à son genre qui est Versace. Alors, il a sorti des hits dans le temps comme tu n'étais pas là et il a sorti plein de hits qui contiennent dans la sphère musicale du coupé décalé. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau titre intitulé Ils sont encore assis au quartier. Quand il parle, il dit framponné. On demande, mais tu parles de quoi ? Il dit non, ils sont encore assis au quartier. J'ai dit, mais ok. Tout à l'heure, il va nous expliquer tout cela. Dames et messieurs, nous recevons l'artiste, celui-là même, qui framponne dans ses titres. Et élégant, toujours sapeur, bien habillé, dans le style qu'on aime bien, européen. Ah, il s'appelle Marco Versace. Bonjour Marco. Bonjour S. C'est un plaisir de te retrouver dans le far-far avec Anaconda. Bonjour Anaconda. Bonjour à nos téléspectateurs. C'est un plaisir, le plaisir est partagé. Ah, Anaconda. Marco, il est là, je pense que je peux même faire une intro sans saluer mon patron. Kenzo Cashmone, sans oublier notre collaborateur extérieur, conseiller en même temps, Hugo Gatti. Sans oublier mon Amadou Bamba, le patron. Marco, comment tu vas ? Ça va très très bien. Marco Versace. Ça va très bien. Marco Versace, non ? Oui, c'est ça. Dans 17 ans, Marco Versace, il y a l'une Versace. De vous, de qui est la copie ? Qui est venu avant ? Vous n'avez pas dit qui a triché, qui ? Déjà, il faudrait qu'on clarifie les choses. Moi, la Jet Set, je ne fais pas partie de la Jet Set. C'est l'une Versace qui est dans la Jet Set. Voilà. Et t'as dit Marco Versace. Voilà. Donc, toi, tu es venu trouver l'une, tu l'as copié ? Non, généralement, celui qui arrive ici en Afrique, c'est lui qui arrive au commissariat tôt à raison. C'est le cas. Le concept appartient à celui qui valorise ? C'est pas ça. Comment on dit ça ? Non, il dit celui qui arrive au commissariat tôt à raison. Généralement, en Afrique, c'est lui qui arrive au commissariat tôt à raison. Je m'explique. D'accord, vas-y. Moi, je vis en Italie auparavant. Je vivais en Italie avant. Aujourd'hui, il devait être à Paris ou peut-être dans la rue de Trècheville, j'en sais rien. J'aime bien ça. Je vivais en Italie. En Italie, si tu veux, c'est la marque. Tout ce qui est, toutes les marques que les gens portent aujourd'hui, ça vient de l'Italie. Gianni Versace, Ferre Gamo, tout ce que tu veux. Amoni, tout ce que tu veux, tout ça, ça vient de l'Italie. Après, il y a eu quelques petits expatriés français, bon, excusez-moi, de là où je vis, qui font leur petit bonhomme de chemin. Mais les marques, même en tant que telles, vont venir de l'Italie parce que vraiment, c'est leur culture. Ils sont encore archaïques, ils travaillent à la main, ils font tout ça. Donc toi, depuis l'Italie, on t'appelait Marco, on fait ça, tiens. Ça, c'est depuis l'Italie parce que c'est une marque que j'aime bien. C'est dans quelle année ? Dans les années, je veux dire 2000, parce que j'ai quitté en Côte d'Ivoire en 99. 99 ? 99. Donc 2000, 2001, 2002, tout ça, je fais l'Italie, je suis encore, de temps en temps, j'arrive en France. Parce que quand je quitte en Côte d'Ivoire, j'arrive en France d'abord. Mais c'était un pays qui était un peu compliqué pour moi, c'était au niveau des documents, parce qu'il fallait que je sois régularisé. Donc je m'espatrie en Belgique. En Belgique, ça ne va pas trop à l'époque. Je ne dis pas petit parce que c'est mauvais de dire ça. Les jeunes footballeurs comme Tienesiaka, Manbanakan, Joss, ils étaient tous à Béveret. Et c'est des gens que je connaissais déjà parce que mon petit frère, pas là. Non, pendant tous ces temps, tu t'habilles toujours en Vesati. Oui, ça c'est déjà parce que c'est de là que j'aimais déjà. C'est de là que c'est parti alors. C'est de là que c'est parti. Donc, le frère aussi, quand il a paru aussi, il s'habille en Vesati, on l'appelle Vesati. Ça, je n'en sais rien. Après, c'est un peu comme Marco. Marco n'a rien à voir avec mes prénoms. Ça n'a rien à voir. Mon prénom, c'est Ervan Brou. Brou, Béram, Guimaïus, Ervan. À l'état civil. Je sens mes prénoms. Mon nom, c'est Brou. Mais Marco, pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, il y avait un film qui passait à la télé. Et à 19h, moi, je devais regarder ce film. Et pour rien au monde, je devais louper ce film-là. Et pour que je puisse regarder ce film, il fallait que je sois en face de la télévision. Ni en oblique, ni de ce côté, que ce soit sur le côté gauche ou le côté droit. Non, impossible. Donc, quand le film doit commencer, tout le monde crie Marco parce que l'acteur principal s'appelait Marco. Donc, de plus petit, je porte Marco. En fait, les suivants que j'ai eus, c'est des gens qui me l'ont attribué. C'est pas moi qui verrait. Il y en a, bon, il y en a que j'ai essayé. Un moment, je me suis fait un peu le désert à tous. Ça, c'est moi. Parce que c'est biblique, je pense. Donc, ça, c'est l'histoire de Versace. Mais quand tu croises des falets, Bourreau, Moury, tous les gars à Paris, qu'est-ce que vous disiez ? C'était le même destin commun, mais chacun avait sa vision des choses. Vous êtes réunus, ils ont créé Jet Set, toi, tu n'es pas entré, c'est ça ? Alors, vous êtes dans la vie, quand vous êtes à l'aventure, vous cherchez des amitiés. Vous pouvez vous connaître, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision des choses, la même vision de la vie, mais le plus important, c'est qu'on cherche à évoluer, on cherche à retourner en Afrique, parce que quand tu vas en Occident, à l'aventure, tu te dis, derrière, il faut que je revienne parce que la famille compte sur moi. Donc, il y en a qui vont rester dans l'idée de peut-être t'utiliser, parce qu'ils pensent que vous n'avez pas le même style de vie, parce que ton style de vie, peut-être, c'est de porter juste une petite chaussure en attendant, mais tu es dans ta petite voiture, lui, il trouve que toi, tu es bête, tu es idiot, et c'est dommage, parce qu'à la fin, c'est lui l'idiot. Donc, ça fait que vous pouvez avoir des petits désaccords au niveau de cela. Généralement, les amitiés sont basées sur quoi ? On a quelque chose en commun. Soit, moi, j'aime la femme, tu aimes la femme, nous sommes des amis. Lui, il aime la femme, il aime les vêtements, moi, j'aime les vêtements, on va devenir des amis. J'aime chanter, il aime chanter, on va se croiser quelque part dans une soirée, à partir de cet instant, on va créer une amitié. Donc, généralement, les amitiés sont basées sur des intérêts. Donc, dans le cadre du coupé récalé, je pense que les amitiés, c'est basé sur d'hypocrisie, parce que personne ne dit la vérité. Non, moi, je parle de la Getset. Getset, j'ai déjà répondu que je ne fais pas partie. Vous êtes amis, vous étiez tous ensemble. Oui, mais être amis, ça ne veut rien dire. Les gens, vous voyez la nuit ensemble. Donc, dans leur tête, vous êtes des amis, dans leur tête, tout roule bien. Si on prend l'exemple de Stéphane, qui peut me dire qu'est-ce qu'il a apporté ? Stéphane, quand il est décédé de toute cette bande-là, qui peut me dire qu'est-ce qu'il a apporté à Stéphane quand il est décédé jusqu'aujourd'hui ? Non, peut-être qu'il fallait qu'on lui réponde. Donc, je veux simplement... C'est celui qui va répondre à la question. Donc, je veux simplement te dire que... Parce que dans Marco, il faut savoir pour pouvoir affirmer. Après, c'est les rapports. La vie, chacun sait comment il s'est connu, comme il l'a si bien dit. On s'est connu dans nos rapports. Et puis bon, après aujourd'hui, il n'est plus ce monde. Qu'est-ce qu'on apporte ? Après, nous sommes à nos enfants et qu'est-ce qu'il apporte à nos enfants aussi ? Justement, ça, je suis d'accord parce que la vie, c'est du... C'est relatif, voilà. C'est du donnant-donnant. C'est un niveau. L'amitié est une limite. On a eu des amitiés. Et après, c'est la vie qui en décide. Donc, c'est plus ça. Alors, sinon, Marco, il vit en France. Mario ou Silvater ? Alors, je ne suis pas marié, mais je vis avec une femme. D'accord. Mais pas encore marié parce que le moment n'est pas encore arrivé. Alors, toi, tu fais partie de ceux qui étudient le dossier d'abord, avant de donner le diplôme ? Non, ça n'a rien à voir avec les études. Ce sont les réalités de la chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à un certain âge, l'âge qu'on a, on est... Je dis, moi, l'âge que j'ai, je suis à l'orée de... J'ai dépassé la quarantaine. Je pense qu'à 40 ans, si tu n'as pas un minimum de sagesse pour savoir ce que tu veux de ta vie, surtout que quand tu construis ta vie socialement, tu ne peux pas te permettre de prendre une femme comme ça juste parce qu'elle fait le bling-bling sur les réseaux sociaux ou bien parce qu'elle est belle. Non. Ça, on l'a fait avant. J'avais 20 ans, 19 ans. 18 ans, je l'ai fait avant parce que... Tu ne m'as pas à avoir une femme qui fait le bling-bling sur les réseaux sociaux ? Si c'est son travail, oui, ça ne me dérange pas. Si c'est son travail, oui, ça ne me dérange pas. Mais généralement, le bling-bling des réseaux sociaux, c'est que... Bon, pour ceux qui sont dans le bois sacré comme nous autres, on sait que derrière, c'est le vent. C'est ça, c'est ça le souci. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une femme comme ça. Je veux une femme concrète dans ma vie. C'est très facile d'être aujourd'hui femme battante. Je me lève tout de suite. J'ai un petit dragueur qui a un peu de moyens, que ce soit un footballeur, que ce soit un homme d'affaires qui a un peu de moyens. Je lui dis, il vient me chercher. On se retrouve dans un restaurant. Je me snap. Avec toute la bonne bouffe dans un bon restaurant, comme pour ne pas faire de publicité sur les Champs-Elysées, que c'est ce que je connais, Fouquet ou autre. Je vais filmer. Le lendemain, je bats ça sur les réseaux sociaux. Après, je suis couché chez moi là-bas. J'ai quelques petits cartons. J'ai acheté une je-suis Vessace ou une sochette Gucci quelque part. J'ai quelques petits cartons. Je range le Bangladesh. Je mets trois attaquettes dedans. Je sors avec ça. On me snap. Je snap. Je dérange bien en tant qu'une femme. Je suis devenu une femme battante. Je explique ça aux gens parce que je me prends pour une femme battante. Mais tu ne peux pas être une femme battante parce que généralement, de toutes ces personnes-là qui sont là, je sais que peut-être qu'ils écoutent cette émission, ils vont dire que je suis en train de les allumer. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Parce que tu ne peux pas te permettre de paraître. Et derrière, tu as des difficultés financièrement. Tu as des difficultés dans ta vie. Et tu fais croire aux gens. Comment toi, tu peux être dans des difficultés et puis vous la donner conseil à quelqu'un ? Tu n'as même pas encore ici. Comment tu veux que moi, je t'écoute si tu n'es pas encore ici ? Moi, je vais t'écouter. Toi, Serge Desfalé, quand je vais voir que Serge Desfalé est devenu quelqu'un, oui, je vais t'écouter. Parce que je vais te suivre comme exemple. Mais si je suis... C'est comme un fou qui te dit non, mais en fait, il ne faut jamais devenir fou. Donc tu penses que les filles qui les suivent sont les foules ? Non, ce n'est pas être folle. Mais le problème qui se pose, c'est que généralement, le système européen, le système français a rendu les gens tellement indépendants que chacun s'est dit dans sa tête, je n'ai besoin de personne. Donc du coup, par moments, on se retrouve. Et quand on se retrouve, c'est la seule distraction qu'on a, c'est Internet. Et aujourd'hui, Internet, les gens l'utilisent comme les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, tout ce qui va avec. Les gens, c'est devenu même des sites de rencontre. Parce que beaucoup de mariages se sont créés par là. Donc aujourd'hui, les gens, ils profitent de cela. Sinon, ce n'est pas parce que... C'est le fait de s'ennuyer ici. Non, tu demandes à la jeune fille qui est à Djamaï, qui n'est pas à Demokoro-Suisce, comme le village, là où je viens. Tu lui poses une question. Elle ne peut même pas répondre de tous ces gens qui se font appeler influenceurs ou chroniqueuses ou coachs de quoi. Il ne peut même pas dire le nom d'un. Pourquoi ? Parce qu'il a juste un pass sans franc et il va aller à l'essentiel. Il va mettre sa photo, il va défiler, regarder. Il ne peut pas utiliser ça pour regarder une vidéo. Donc les gens qui regardent les vidéos, c'est les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est que je parle de la diaspora. La diaspora noire, comme nous autres, comme l'Internet, ce n'est pas gratuit, mais c'est illimité. Donc du coup, c'est plus facile. Et comme généralement en France, on a beaucoup de meilleurs isolés, pères isolés, à cause de nos comportements et du système social. Donc du coup, on prend notre temps, tout se distraire. Dis-moi, tu parles quatre langues, c'est ça, non ? Non, plus que ça. Tu parles plus que ça. Mais ça devait te faciliter les affaires quand tu vivais en Europe par rapport aux mouvements, comme tu l'as dit, les histoires de 36, mais autre genre d'activité. Quelqu'un qui parlait plusieurs langues. Je parle cinq langues. Je parle italien, je parle français, je parle anglais, je parle barulé et le nouchi. Ça facilitait les anachs quand tu te cherchais en Europe. C'est quoi ça ? Le 36-15 là, oh mais toi, tu n'as pas fait des vols en France quand tu te cherchais. Mais comment un être humain peut prétendre qu'il va quelque part pour aller voler ? Mais regarde la Jet Set, on disait que les gars volaient là-bas. On dit que la Jet Set, je pense que tu peux lui poser la question. Ah, tu m'as dit, il n'est pas l'invité. Comme toi, tu étais proche d'eux, tu peux nous répondre ? Tu connais beaucoup de choses sur la Jet Set. Tu as vécu en Italie, tu as vécu en France, tu as fait en Belgique. Tu étais dans beaucoup de choses. Ok. D'accord. Et puis tu parles cinq langues. Oui. Voilà. Sans cela, il y a des même. Et si ça facilite la tâche de voler, c'est ça ? Oui, des business. Parce que quand tu parles français seulement, puis tu fais un business, c'est compliqué. Mais quand tu parles anglais plusieurs langues, ça fait facilité. Non, si tu fais des business vrais, tu n'as pas… Est-ce qu'il y a un business vrai ? Oui, le business est réel, c'est-à-dire que tu es une chambre d'entreprise, tu es un homme d'affaires réel. Mais à vous, votre monde-là, le seul chef d'entreprise, c'est Zemola. Il en est plus de quoi ? PDG des sociétés, c'est du seul. Où ? Dans votre milieu, là, couper, décaler, quête, tout ça, là ? Non, il n'y en a quand même. Il y a qui comme ça ? Il y a non, il y a Borossang qui est à sa boîte, il y a Serge Defalé qui a sa petite boîte qui s'est débris. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire, il m'a montré un truc qu'il est en train de faire, sa petite boisson, BBL qui fait, c'est un chef d'entreprise. Mais tant que tu étais dans les affaires en France, non ? Ou en Italie ? Quelles sont d'affaires avant de te retrouver aujourd'hui dans la musique ? Parce que quand tu as dit, tu ne commences pas avec la musique. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Les affaires, vous savez, tout ce qui est affaires, il y a le côté négatif et le côté positif. Donc, c'est à toi de pouvoir choisir. Qu'est-ce que… Parce que la négativité dans les affaires, c'est que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Mais le côté positif, c'est que tu jettes ton temps en toi. C'est-à-dire que ton emploi du temps est selon toi. Tu vis comme tu veux. Tu peux venir en Côte d'Ivoire quand tu veux, comme tu veux. Mais celui qui travaille pour une entreprise, le monsieur, il est obligé d'attendre une période bien donnée. Il va prendre ses un mois de congé pour venir. Moi, je n'étais pas avec, tu n'as jamais été dans la jet set. J'avais. Voilà, mais tu marchais avec la jet set pendant ces temps-là. Tu vivais de quoi quand tu marchais à la jet set ? Mais je vivais de ça. De soirée, boucan de gauche-droite. Alors, je veux dire la vérité aux gens parce que… En tout cas, tu dis la vérité. Il y a des choses… Je trouve qu'il y a des choses qui sont illicites que moi, j'ai fait. Ça, je reconnais. Après, il y a d'autres qui ont dit qu'ils sont les enfants riches. Dans la jet set, là. Qu'ils avaient des maisons aussi, la Côte d'Azur, ça. Dans la jet set. Vous pouvez aller chercher les voir. Dans la jet set, oui, bien sûr. Je les ai vus comme toi aussi, des vidéos aussi. Et sur YouTube, ils ont dit qu'ils ont des maisons aussi des Côtes d'Azur. Après, c'est le bling-bling. Si c'est le jeu, comme les influenceurs même les appellent, le game. Si c'est ça, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, derrière ça, c'est qu'on a induit nos jeunes frères en erreur. Nos petits frères qui sont venus de la génération après. On les a induits en erreur parce qu'ils ont pensé que la vie, elle est facile. Ils ont pensé que la vie, ils se vivaient. Regarde en Côte d'Ivoire, je vous donne un exemple simple. En Côte d'Ivoire ici. Ces dernières années, il y a deux activités qui roulent. Les hommes, ça donne à quoi ? Être DJ. Nos petits frères ou les filles. Elles sont des prostituées. Ça roule très bien. Parce que quand je parle de la prostitution, ce n'est pas la prostitution de... On n'a pas dit que les jeunes sont DJs, c'est-à-dire ? Ils sont DJs, pourquoi ? Parce que les jeunes hommes, en fait, si tu veux... C'est le DJ que vous accompagnez quand vous avez commencé à chanter. Ah non. Alors là, il y a quelque chose que... Ça, c'est très bien ce que tu es en train de dire. Je vais t'expliquer quelque chose. Le DJ à la base, c'est un DJ platine. À la base, c'est celui qui fait danser, mais la musique. La tarapouille vient après parce que les Congolais l'ont fait. C'est un truc qu'ils ont créé après. Mais donc, comme d'habitude, nous, les Ivoiriens, on est toujours dans la copie. Et les gens ont imité. Ils ont imité, ils ont essayé de mettre quelques langues dessus. Ils ont fait des mammouths dessus, paix à son âme, que je dis ça ici sur ce plateau à la fête. Ils ont essayé de faire des mammouths. Donc, ça a donné quelque chose. Mais en réalité, en fait, ce n'est pas des artistes, ni les DJs, qui tapent dans leur poitrine aujourd'hui. Parce que pour être un artiste, il faut que tu aies déjà, à la base, quelque chose artistique. Soit tu joues un instrument, tu es un danseur, tu es un quoi. Mais il y a beaucoup qui sont arrivés juste parce qu'ils ont vu un exemple, comment il s'appelle ? Anaconda est devenu DJ et qui gagne un peu sa vie. Je peux encore aller plus loin. Quand tu prends tout ça, avant le DJ, moi j'ai un tonton, il était DJ à la rue, il s'appelle Bena. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non, non. Bena, c'est le cousin de ma maman. Mais Bena, je ne vois pas qu'est-ce que Bena, tous les gens ne connaissent pas déjà en tant que DJ. Il y a Bigis qui était DJ en zone 4, au truc. Mais les gens-là, ils ne le connaissent pas. Mais les gars-là, ils ont du talent, M. Marco. Parce que c'est comme vous, c'est comme vous, c'est comme vous, c'est quand vous venez là. Les gens ont dit que vous faites du bruit, vous ne le chantez pas. Je viens, je ne veux pas les côtés artistiques. Parce que, j'arrive, ils ont du talent, je n'en dis ce qu'on vient de faire. Ils font de l'animation. Ils font de l'animation. C'est à cause de... Vous n'avez plus chanter ? Non, non, non. Ils sont dans la loterie. Oui, c'est de la loterie musicale. C'est-à-dire, le gars, le mec, il se dégale la DJ là. C'est-à-dire, il se dit que vous chantez. Mais le gars, toi, tu lui poses des DJ. Il n'est pas DJ. Vous posez des DJ. Vous ne vous posez des DJ. Vous ne vous posez des DJ. Vous ne vous posez des DJ. Moi, je ne suis pas DJ. Ah, il a dit ça. Je ne vous posez des DJ. Il est venu par vous, non ? Non, mais posez la question de Sakaria. Moi, je suis... Je côtoie tous les membres de la DJ. Que ce soit SD Fallet, Serge De Fallet. qui est là, Borosangi, Lino Versace, Doussaga à l'époque, Chakulé, Bédel, Kyo Juno Pé à son âme. Parce que ceux-là, c'est les membres de la DJ. En fait, la DJ, c'est un groupe de petits amis qui se sont choisis et puis se sont donné ce nom. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y avait pas des gens qui faisaient la même chose. Il y avait des gens qui faisaient la même chose. Solo Beton, il fait partie de la DJ, mais Solo Beton, visuellement, on ne va pas le connaître. Les gens en Afrique ne le connaissent pas beaucoup. Tu vas prendre BBJ, c'est pareil. Tu prends Kwanin, tu prends... Peu importe, tous ces personnes. En fait, les gens qui ont été connus ici en Côte d'Ivoire, c'est les gens qui ont voulu faire la carrière artistique. Jean-Lakwame, il le connaît. Et c'est Jean-Lakwame, il le jet set. Jean-Lakwame n'est pas jet set. Alors, donc, ce n'est pas un problème des jet sets. Là, on parle d'un problème de ce qui s'est réellement passé. C'est que, comme je dis, nos jeunes frères, ils ont compris beaucoup. Ils ont compris que, voilà, un mouvement où je peux m'en sortir, comme la vie, elle est due. Donc, du coup, le gars, il va à l'école, il est en classe de troisième, quatrième. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'était facile de venir... Ça, là, je ne dirais pas que... Ce n'est pas les insulter, mais ça, tout le monde peut le faire. Même un enfant qui y fait, tout le monde peut le faire. Donc, c'est ce qui a fait que beaucoup ont suivi cette masse-là. Mais, OK, au-delà de ça, comme tu es en train de me parler, au-delà de ça, les artistes DJ dont tu es en train de parler là, il faut me citer d'autres qui sont devenus des exemples. De Bordeaux était DJ, c'est un exemple. Ne me mets pas en parlant avec les jeunes frères, ils vont m'insulter pour rien. Tu dis, tu as donné un exemple. Quel Bordeaux était DJ ? Quel Bordeaux est un exemple de quoi ? De la musique ivoirienne ? Musique africaine ? Ça, c'est dans sa tête. C'est raison. Parce que, quand on parle de la musique africaine, je vais te parler des gens, des grosses têtes qui font des salles partout dans le monde. Je vais te parler de Magie System, de... T'es-tu déjà pour parler des Ivoiriens ? Des Alphablon, 10 points. C'est fini. Mais oui, il va compléter. La liste est bouclée. Ah, donc, si je viens... Après... Donc, si j'y vais, c'est un gars comme Serge Beno, DJ Nix, pourtant, ceux-là, ce n'est pas des artistes. Non, c'est des artistes. Ils sont complets, mais ils chantent très bien. Le petit frère, il chante très bien. Serge Beno, c'est un arrangeur. C'est quelqu'un qui chante très bien. Mais... Mais le niveau... Ce n'est pas encore le niveau international. Mais attends, je les avais ici. Je ne parle pas qu'on frère. Je me donne son avis sur une question que tu lui as posée. Tu me dis de lui parler. Il a donné sa réponse aussi. Je ne suis pas dit que Debordeaux, il pense que dans sa tête, il est un grand artiste. Alors que non. Ah, Mato. Oh là là. Oui. Demandez, tu m'en parlais, tu... On ne va pas passer le temps sur Debordeaux. D'accord. Mais on va aller droit au but concernant Debordeaux. Donne-moi un seul album de Debordeaux, en tant qu'artiste. Mais est-ce que Coupé-de-Calais, l'album ? Mais tu me parles d'artiste ou tu ne peux pas Découpé-de-Calais ? Parce que Coupé-de-Calais, c'est un genre musical. Sinon, les albums de Coupé-de-Calais, c'est tout le monde a sauté l'album. C'est un style musical. Je ne sais pas où tu veux partir. C'est un style musical. Tu comprends ce que je dis ? C'est un style musical. Tout le monde fait le Coupé-de-Calais. C'est un style musical. Pourquoi tout ce qui est mauvais, on veut poler, ça a Coupé-de-Calais ? C'est juste un style de vie. Ça, c'est l'anaconda à la guivosa. Sinon, avant, les gens partaient en bois de nuit. Autant des obo-juniors ou des grands frères comme les Régis, et ils partaient en bois de nuit, la même chose qu'ils se fait aujourd'hui. Ils le faisaient. Ils le faisaient. Mais pourquoi on veut forcément ? Parce qu'il y a derrière aujourd'hui une musique qui permet de nourrir les jeunes frères. Derrière, on veut coller ça, tout ce qui est mauvais, on dit que c'est le Coupé-de-Calais. Dans votre milieu, ce qu'on appelle boucan, ce n'est pas Coupé-de-Calais qui a envoyé ça. Quand même tu es assis ici à Ciga à côté de toi, il y a un Ciga qui est là. C'est que tu fais boucan. Mais c'est ce boucan qui continue à épiler à tout ça. Alors, tu vois, c'est dommage qu'en Afrique, on raisonne comme ça. Quand on est dans un continent où la misère fait tâche d'huile. Donc, ça fait que quand tu prends un Ciga, ce n'est pas une question de boucan, c'est une question de goût. De toute façon, tu filmes la cigarette. Moi, j'aime, je ne vais pas. Il fallait nous montrer ça qu'elle était dans le 17. Les gars, venez, Ciga boucan. Non, c'est bien. Il a aussi le plateau du canal. À la cour, il n'y a pas que l'invité. Le grand journal, il avait un long cigare pour faire boucan. Donc, quand tu as ça, boucan, c'est que vous suivez là. Vous pouvez faire comme vous. Vous êtes dans le boucan. Vous n'avez pas de tout ce qui est vilain. Votre comme ça au Coupé-de-Calais, c'est vous qui avez envoyé ça. Champagne, abissérez, versace, c'est vous là que vous voyez. Ok, mais est-ce que la question que tu me poses, tu trouves, pour toi, c'est bien ou c'est mauvais, le Coupé-de-Calais, à ton avis ? Coupé-de-Calais ? Oui, si on doit faire un bilan, à ton avis, c'est bien ou pas ? Ou c'est mauvais ? Pour moi, musicalement, c'est très bon. Ok, et ensuite ? Ensuite ? Mais c'est grand, ça a Coupé-de-Calais, on a connu le 36-15, vous ? Ça, c'est pas une bonne chose ? Non, le 36-15, c'est quelque chose que les gens faisaient en France déjà. Avant que moi, je vais arriver en France, les gens le faisaient déjà. Les gens n'a c'est qui ? Tu sais, c'est quoi les gens n'a c'est qui ? D'après mes informations que j'ai, c'est de la monsticité. C'est juste de monsticité. Ces gens n'a c'est qui ? Les gens, nos grands-frères qui étaient en Europe, Oui, les grands-frères qui étaient en Europe, quand tu prends toutes ces personnes qui étaient en Europe, ils ont fait le 36-15, mais c'est pas quelque chose que, je suis pas deb de ça, moi je n'ai pas connu ça, parce que la mendicité ne fait pas partie de ma culture. Pour moi, aller s'arrêter devant quelqu'un, 2 euros, 3 euros, pour moi, c'est de l'ancès. Tu sais, non, qu'on n'est pas bien, donc 36-15, les gars vont s'arrêter pour mendier de l'argent. C'est de la mendicité ? Non, les Ivoiriens qui faisaient ça dans 17, ils allaient mendier. C'est de mendier, oui. Ah, waouh. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu comme aujourd'hui devant les boîtes de nuit, tu vois un jeune homme qui t'arrête là tout le temps, ah mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux, lui il ne grandit jamais, tout le temps, son papa, son papa, c'est de la mendicité. Mais sauf que c'est en Europe que ça se passe, c'est la même chose, il fait du 36-15. Donc le 36-15 en tant que tel, c'est pas, je vois pas en quoi est-ce que, pourquoi on condamne ça autant, mais je trouve que la mendicité n'est pas bien, parce que si tu as tes quatre membres, tu peux... Ça existe encore, 36-15 là ? Ah, je pense qu'il faut demander aux gens qui le faisaient auparavant. Moi, j'ai jamais fait le 36-15. Ceux qui l'ont fait, je sais pas s'ils continuent de le faire, parce que je ne crois pas, parce qu'avec aujourd'hui internet, ça sera difficile de pouvoir gruger les gens aussi facilement. Marcoumbe, là, tu es là avec un cigare, qui est là, qui tu t'apprêtes à allumer. Tu peux nous dire c'est quoi les dix commandements du boucan ? Alors, le premier commandement, c'est de pouvoir manger à sa faim, avant de pouvoir faire le boucan. Parce que si le vent était transparent, on allait voir que depuis le matin, trois jours, cinq jours, dix jours, tu n'as même pas encore mangé, mais tu es prêt pour jeter 5000 dans la boîte de nuit, parce que tu as fait concours avec sage défalé. Oui, tes résumés, c'est fini là. Où vient le moulat ? Où vient avec Georges Acquamé, ou vient Abou Nidane, peu importe. Où vient même le jeune frère, qui a tenu le micro pendant longtemps au Bentley, il s'appelle Jean-Marie Moulatto. Donc, voilà. C'est le commandement du boucan ? Il y a le commandement du boucan, ça c'est le premier commandement, c'est le béaba. Avant de pouvoir s'autoclamer boucanier, il faut pouvoir manger à sa faim. Voilà, une fois que tu as fini de manger à ta faim, après le luxe va venir. Quand tu manges à ta faim, parce que le luxe, ça s'acquiert seul. Le luxe, ça s'acquiert seul. On donne la nécessité à un être humain. C'est-à-dire, tu as faim, tu me dis, Marco, j'ai faim, j'ai le moyen, je te donne. Mais tu viens me voir là, tout de suite, tu me dis, Marco, je viens de voir une BMW, une Maserati qui coûte, qui sont en train de même débrader, je dis une prix Connery, à 3 000 euros, mais j'ai 2 900, il faut compléter 100 euros dessus pour que je paie. Ça, c'est le luxe. Pourtant, les 2 900, ça peut payer une autre voiture, ça peut payer Peugeot. Va payer. Donc, le luxe, c'est moi, c'est toi qui dois aller chercher ton luxe. Personne ne va te donner le luxe. C'est pour ça que je dis que... Je pense que tu es allé voir. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des bouquins. Il faut qu'il y ait des commandements dans le bouquin. Sinon, nos jeunes frères vont en adhérer. Il faut dire la vérité à nos jeunes frères. Je reconnais ma part des responsabilités. Pour nécessiter que... J'ai un jeune frère que je connais à la rue, un monsieur avec qui j'ai fait la même classe. À la rue Princesse ici, dans nos virées nocturnes, le monsieur, il était juste... Lui, il est devenu quelqu'un. Moi, je suis resté bouquantier. Lui, il est devenu son simple directeur d'école. Il l'entend, il nous voit dans la rue avec les voitures, les décapotables, et tout ça. Il a vu ça, il est venu s'arrêter un jour. Il regarde tout ça un jour jusqu'en... Il dit non, moi, lui, il s'en va en Europe. Parce que pour lui, il faut être en Europe pour aller faire le bouquin. Le monsieur, il a vendu... Il a même menti à sa femme. Il a vendu tout ce qu'il pouvait vendre. Il est parti en Europe. Le premier jour, il arrive en Europe en tant que son ami de classe. Moi, il m'appelle. Et dans sa tête, je suis une méga star. Dans sa tête, encore une fois, comme je dis, dans sa tête à lui, avec tout ce qu'il a vu là, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quand il arrive à la rue Paul, il m'appelle quand je viens le chercher et que je le ramène à la maison. Quand il fait un jour, je le trouve triste. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. Il dit, c'est quoi ? Il dit, c'est devenu ici. Il dit, ah ! Si tu étais resté là-bas que je t'avais parlé, tu allais me dire, non, non, tu vis de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui réussissent la vie, hein ? Bien sûr. D'accord, c'est vrai. Il y a beaucoup de nos frais de la diaspora qui réussissent la vie socialement, bien, ça n'a rien à voir avec le vol ou quoi que ce soit. D'accord, il n'y a pas de quoi. Alors, Marco Versace. Aujourd'hui, sur la toile, on voit plusieurs influenceurs ou des gens qui se font appeler des influenceurs qui s'étagent de faire des records de plusieurs personnes connectées. Bon, ce sont des records. Après, il s'étagent d'avoir le record. Mais bon, après, on constate que le record, ce n'est pas continuel. C'est-à-dire, c'est un certain nombre de vues ou un certain nombre de personnes connectées pour une fois. Et après, bon, le même nombre n'est plus atteint. A ton avis, c'est dur, quoi ? Ah, mais, comme je dis, c'est des aventuriers. Des gens sont à l'aventure sur Internet. Donc, l'aventure, des fois, ça te sourit. Par moments, il y a des jours où tu vas, tu vas faire un kassa. Il y a des jours où tu vas venir, tu vas rentrer, bréduire. C'est un peu ça. Donc, le jour où je fais le kassa, je suis l'homme le plus riche de la Terre. C'est la même chose. Seulement qu'aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quand les records de pages qui sont à la mode, que ce soit pour ne pas faire des publicités de pages ici, toutes les pages Internet de Côte d'Ivoire, on va rentrer en contact avec eux, on va leur donner de l'argent. Il faut que quand je sois en direct, il faut que tu partages toutes les doutes. Les relais. Voilà, c'est le mot. Ils vont faire les relais. Ça, c'est avec beaucoup d'efforts. Mais les records dont ils sont en train de parler, comme tu as entendu, pour moi, c'est rien. Parce que la Starmania, donc, les gens sont en train de chercher tant si les réseaux sociaux, ou que ce soit sur les réseaux sociaux viennent dans la vie active. Moi, j'ai vu des gens ici, des amis proches de moi ici, qu'on est dans leur voiture, ils viennent, on se suit dans leur voiture, les petits là, les petits là courent derrière eux, comme les voisins, comme on dit ici là. Ils courent derrière eux. Dans leur tête, ils étaient devenus des stars. Ils ont fait conseil à la personne. Ils sont devenus malades. C'est pas facile. C'est pour dire que la Starmania, c'est pas une question de deux, trois. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent, les gens ont faim. Que tu aies le moyen, il suffit qu'il ait le moyen. Quelqu'un ait le moyen ici tout de suite, il se fait appeler CFA Dino ou CFA milliardaire. On voit ça, s'il prend une plaque, il met CFA milliardaire, tout le monde coure derrière lui. C'est pas une question, c'est la Starmania, c'est trop facile. Moi, je peux me taguer des dix mois. Et ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. On peut aller vérifier sur Internet, on peut vérifier sur partout. J'ai fait la publicité des minutes coupées pendant deux mois. Pendant deux mois, c'est resté deux mètres carrés lumineux comme ça. C'est resté l'une des plus grandes avenues du monde, le Duomo en Italie. Jusqu'à, il y a une femme noire qui, le jour du tournage, qui m'a regardé, excusez-moi, vous pourrez pas être vigueur, qui m'a dit, mon petit, vous êtes de quelle nationalité ? Je dis, je suis Ivoirien. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Parce qu'un noir ici, fait ça, c'est que tu dois avoir quelque chose avec des génies. Parce que pour elle, je partais avec des génies pour pouvoir faire ça. Je fais ça, je fais Woody Allen, je fais un film avec Woody Allen. Oui, tu as fait le cinéma. Je fais le cinéma. Donc, des gens, quand des gens sont ici, ils vont te dire, on ne te connaît pas. C'est parce qu'ils sont ignorants. Sinon, les personnes, ceux qui pensent qu'ils sont importants, ils te connaissent. Ils te connaissent, mais c'est l'ignorance, en fait. Mais comment on est ignorants, nous tous ? Marco, musicalement, tu as une chanson où tu dis, où étais-tu ? C'est un message qui est très fort. Tu as eu un problème dans ton passé où tu t'adressais à quelqu'un où ça vient de la famille ? Oui, ça, il faut... C'est quelque chose qu'il faut que je dise. C'est l'occasion de me présenter pour dire la vérité aux jeunes gens. Je viens d'une famille un peu difficile. Je ne dirais pas pauvre. Et en plus, très jeune, j'ai été laissé à ma mère qui s'est débrouillée. C'est pas... Il n'y a pas de suivi. Donc, je me dis que seul. Je me dis que seul avec ma mère. j'ai mes oncles qui me donnent des coups de main en tant qu'écolier. La vie a été un peu compliquée pour moi. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vrai, j'avais 17 ans. Moi, quand je deviens indépendant, j'ai 17 ans. À 17 ans, moi, j'étais millionnaire. Je dis ça pour ne pas que ça choque les gens, mais je lui dis, millionnaire, c'est un, deux millions, c'est rien, ça. À 17 ans, je l'avais ça et je partais encore à l'école. Je me prenais en charge. Encore du voie ici ? Encore du voie ici, déjà. J'ai aidé ceux que je pouvais aider, ma petite famille, ma mère, surtout, que je pouvais aider. Je faisais ce que je fais. Là, je viens de la faire opérer, là, dans Orio, ici, à Bonoise. Ça coûtait beaucoup d'argent. D'accord. Donc, pour moi, à un moment donné, je dis, bon, il faut qu'on dise la vérité comme des gens comme moi. Il y en a beaucoup, mais peut-être qui ont honte de leur passé. Même dans notre milieu de la nuit, les gens viendront tous te dire qu'ils ont été dans une famille de bourgeois. Ils vont te dire, il y en a plein. Quand ils vont te faire leur biographie, jamais ils ne vont parler de leur, là où ils sont nés. La biographie, c'est là toujours, il s'appelle tant, mais il ne dira pas là où il est né parce que ça le dénigre selon lui. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent pas son histoire, il peut encore mentir pour dire que non, lui, il a passé toute sa vie en Europe, lui, il a passé toute sa vie dans telle famille. Il y en a plein qui se sont fait passer pour les enfants au feu boignet. Non, c'est la difficulté que tu as vécue à l'enfance qui t'a chanté la chanson. C'est cette difficulté. C'est la difficulté. Quelqu'un qui est absent ? Oui, mon père, il a été absent et ça, je n'ai pas honte de le dire. Je dis ça à tout le monde parce que je veux que comme moi, ils prennent des exemples sur moi pour dire que quelqu'un qui a eu un père absent et qui, aujourd'hui, il réussit à se débrouiller parce qu'on ne devient jamais riche parce que tant que tu cherches, tant que tu n'es pas encore mort, tu continues de chercher. Donc, du coup, pour moi, je veux prendre l'exemple sur moi et comme moi, je sais qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire qui en souffrent. Il y a des moments qui pleurent toute la nuit et je suis sûr. Donc, j'ai voulu chanter ça pour que ça attire l'attention si c'est un père inconscient parce que c'est le mot. Aujourd'hui, tu fais de l'afro-trap. Non, ce n'est pas l'afro-trap. Je fais de l'afro-house-dance. En fait, c'est une pierre que j'apporte au coupé décalé. Mais pourquoi tu n'es pas resté dans 100% coupé décalé? Ça ne marche plus. Non, ce n'est même pas une question de ça. Ça ne marche plus. Je trouve que la musique, c'est des cycles. À un moment donné, il faut arrêter le bruit. À un moment donné, il faut arrêter le bruit. Coupé décalé, là, c'est le bruit. Non, au début, c'était classique. Quand tu prends tous ceux qui sont sortis au début, tu prends Jacob qui est sorti au début, Douzaga, Le Moula, Ceux qui ont suivi, Alain, DJ, le groupe là, Dream Team, à l'époque, tout ça, c'était dansant, mais c'était dansant. Il n'y avait pas de bruit. Le bruit, c'est ce que j'ai défalé à l'époque, c'était très dansant. Ce n'était pas du bruit. Tourbillon, avec Mix. Vas-y. Oui, je connais Tourbillon. Il était dans la tendance. Il était en train d'évoluer dans la tendance. C'est un peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je trouve que j'apprends une nouvelle pièce, une nouvelle couleur à la chose. Mais la base reste, je ne peux jamais régner le coupé décalé parce que, et c'est dommage les gens qui réunissent le coupé décalé. Et la dernière fois, j'ai donné un message comme ça. Mais ceux qui quittent dans le coupé décalé, ils réunissent ou c'est un autre choix ? C'est bien même. Pour moi, c'est hypocrite. Parce que c'est quelque chose qui t'a donné à moi. C'est ma soeur, mais je lui dis, et je n'ai pas manqué de lui dire ça au studio la dernière fois. Tu peux aller à l'église, je suis d'accord, mais tu ne viens pas dire que non, que le coupé décalé, c'est une musique des démons, une musique des diables. Parce que ça, ça t'a donné à manger. Je lui dis ça. Non, parce qu'elle dit qu'il faut que les gens quittent. Que ceux qui sont dans le monde, il faut qu'ils quittent. Non, elle n'a pas dit que c'est une musique des démons. Elle a dit qu'elle a donné sa vie à Jésus, que c'est le meilleur choix. Oui. Et qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et qu'il y a beaucoup ce qu'elle a vécu. Sinon, elle n'a pas insulté ou elle n'a pas traité. Oui, mais c'est dommage. Non, mais c'est... Attends, c'est ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas dommage, Margot. Oui, non, c'est dommage. C'est parce que toi, tu n'as pas vécu à sa place que tu lui dis. Non, je dis ça. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui t'a donné à manger, quelque chose fallu plus douté. Ok, et si ça t'a donné à manger et puis à un moment donné, tu vois que ça a été tué. Tu vas les évois. Non, ça ne te tue pas. Mais si ça fait que tu veux... Mais si, il y en a qui en sont morts dedans aussi. Vous savez, ça se sent aussi ? Non. Les gens qui sont morts, la mort, c'est quoi ? La mort, on voit... C'est la mort. La mort, que tu veuilles ou pas, que tu sois coupé, décalé, que tu sois gospel, Mais avoir longue vie, c'est important. Oui, c'est important. Donc, tu ne le diras pas que Muito, c'est une bonne chose. Non, je ne demande pas que Muito, c'est la volonté de Dieu. Je ne demande pas que Muito, c'est la prière. C'est la prière. Et l'homme a le choix. Dieu, il a le libre habite. Tu es un homme à anaconda. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs tôt. Et que tu meurs tôt. Lui, sa volonté, c'est que tu dures sur la terre. Après, il y a ce que Dieu veut pour toi et il y a ce que toi-même tu veux aussi pour toi. Je suis désolé, mon frère. Il y a le libre habite. Dieu nous laisse le choix. Il a mis devant nous le pouvoir de la vie et de la mort. C'est écrit dans la Bible. Non, laisse-moi te le faire. C'est écrit dans la Bible. C'est une parole de Biblique. Donc, ne dis pas que longue vie, c'est la volonté de Dieu. Non, longue vie, c'est la volonté de l'homme. C'est les choix que tu vas faire. Longue vie, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne longue vie. C'est Dieu qui donne toute vie. Je suis désolé. Et la misogne qui meurt. Dieu peut te donner longue vie. Il peut te donner longue vie à toi. Il peut te donner. Maintenant, toi-même, ton choix peut raccourcir ta vie. Je suis désolé. Donc, en quoi est-ce que ce Dieu-là est suprême à moi alors? Si moi, il peut décider... Ah non, toi, tu es suprême à lui alors? Non, si moi, il peut décider. Si la prière m'achète tant, quand on nous fait quoi? Non, ça ne marche pas, là? Non, la prière seule ne suffit pas. Non, tu as dit si la prière m'achète tant. Oui, parce que généralement, en Afrique, c'est ça le problème. C'est qu'on pense, tout est... On est dans l'espoir. Tout est si Dieu veut. Si Dieu fait ceci, il fait cela. Mais le problème qui se pose, c'est que si là... Je pose toujours la question, genre si la prière m'achète tant seule comme ça tout le temps, je pense que les ambulances allaient envoyer... Il y a la voix de choix. Soit les ambulances allaient envoyer directement les malades à l'église ou soit... Comment on appelle ça? Les chrétiens, ils allaient avoir plus de... Ils allaient avoir plus de longue vie que ceux qui sont par là. La parole de Dieu ne dit pas envoyer les ambulances vers moi. Il a dit, venez à moi ceux qui sont fatigués. Il n'a pas dit les ambulances. Donc, si toi, tu es un homme que tu es fatigué, ce n'est pas lui qui va t'appeler, c'est à toi d'aller à lui. Il n'a pas dit son point de vie. Oui, il a dit ça. Donc, par rapport à l'idée, mais moi aussi, parce que je la côtoie et on a fait des émissions avec elle ici. Elle n'a jamais traité quelque chose de démon. Elle a dit juste ce qu'elle a vécu. C'est comme moi, quand j'ai quitté le coupé décalé, j'ai dit ce que j'ai vécu. Ah ouais? Tu as quitté le coupé décalé? Oui, mon plus jamais. Mais depuis Belle Lurette, mon frère. Coupé décalé? Mais bien sûr. Là, je n'ai pas fait le coupé décalé. C'est vrai que je fais partie des créateurs concepteurs du mouvement, mais je ne le fais plus. Voilà, je suis libre de choisir. Oui, mais tu fais quoi? Tu fais de la musique toujours? Je chante, je fais de la musique et je chante de la musique à la gloire de Dieu. Ah ouais, mais le coupé décalé, non. Tu as changé de style musical? Justement. Il n'a même plus d'amis dans le coupé décalé. Non, il a... Si, moi je suis son ami. Il est son ami, on est des amis. Non, moi, moi... Attends, on est des hommes, hein? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas connu ma croix de coupé décalé. Bien sûr. Quand ça se passe, c'est là qu'on rigole, on parle demain, on ne parle pas de coupé décalé lui et moi. Il le sait. Donc, voilà. La vie continue. Mais pour ça, je dis simplement par rapport à ce que... Claire Bailly, comme il est venu parler mal de coupé décalé comme ça. On ne peut pas chier sur quelque chose parce que pour moi, et ça, j'interpelle même notre gouvernement, le coupé décalé, je pense que c'est une musique qu'aujourd'hui, on doit reconnaître ça. On doit faire quelque chose pour les artistes coupé décalé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la seule musique que je pèse mes mots au monde. Je pèse bien mes mots qui est arrivé à un moment où des jeunes gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'entend plus « Ah, il y a tel braquage ici, ils ont braqué tel banc. » Ça arrive avec des complicités, des petites choses, une fois, une fois, chaque cinq ans, une fois, chaque trois ans. Mais avant, dans les années 80, dans les années 79, pour ceux qui étaient nés dans cette période-là, c'était récurrent. Tous les jours, on dit qu'ils ont braqué. Le coupé décalé a enlevé tous ces jeunes malfaiteurs-là dans le braquage. Ils ont compris ça. C'est là que je disais qu'ils ont compris mourir. Je peux essayer d'être un DJ. Chanter. Chanter. Il fait un single si ça décolle pour lui, tant mieux. Dieu merci. Le coupé décalé a employé à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, avec des grands maquis, des très très grands maquis et au moins 300 personnes qui travaillaient là-dedans. Et ces personnes-là vivaient parce que le coupé décalé existait. Il a fallu des acteurs comme nous, comme d'autres personnes pour venir payer et ces filles-là étaient rénumérées comme les managers. Fait des travailleurs. Oui. Il n'y a non par rapport à ça qui aujourd'hui sont devenus des propriétaires de bois de nuit et que je peux en citer des gens comme de Bédel. Et ça, c'est une fierté. Je pense que le coupé décalé c'est quelque chose qu'on doit décorer. Il faut répéter ça à clé. Enfin bref, dis-moi, qu'est-ce que le clash a porté concrètement au coupé décalé ? Les classes, ça existe toujours. Insuter quelqu'un ou un aîné faut se faire connaître plus ou moins. Mais c'est ça que le coupé décalé c'est pour ça que c'est bon. Ah ouais ? Oui. Moi je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Ce n'est pas bon parce que quelle image on l'est et ça. Regarde, moi j'ai croisé une fille en français un jour je lui ai dit que je fais le coupé des gaillis françaises et puis elle me dit ah, c'est quelle musique ça ? Après, c'est pas la musique là où on fait beaucoup de palabres dedans. Tu as vu ? Là où l'identité est partie. La musique là où on fait beaucoup de palabres dedans. Donc ce n'est pas bon. Les classes, ça existe partout que ce soit aux Etats-Unis mais derrière le class il faut que tu sois un artiste. Le class c'est juste un truc périodique. C'est juste là. Tu fais ça juste à ces limites-là parce qu'il faut que tu communiques. La communication coûte cher. Donc tu trouves des stratégies pour communiquer si ta musique suit tout ce que tu veux faire. Mais ça ne doit pas être ta vie. Alors, Marco Versace, le nouveau single Framponné sorti avec le clip en rotation. Framponné, 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 Marco Versace. Tu dis dans le single ils sont au quartier qu'ils sont encore là-bas et ils sont toujours au quartier. Bon, le single, tu attaques les gars qui sont sur le banc des accusés dans le quartier. Ou bien, c'est quoi le but ? Il faut choquer les Africains pour qu'ils puissent se réveiller. Il y a des gens qui vont insister. Mais comme je ne suis pas vulgaire, c'est pour ça. Sinon, au départ, j'avais dit ils sont encore au quartier. Ils vont rester au quartier. Ils vont mourir au quartier. Au départ, c'était l'expression qui était là. Après réflexion, je dis mourir c'est trop fort. Pas bon. C'est pas bon. Donc, je leur dis qu'ils vont rester au quartier. Ils vont finir au quartier. C'est fait exprès. C'est pour frotter l'orgueil des gens qui pensent que la vie se limite à les réseaux sociaux. Tu ne peux pas mettre un statut sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, c'est Dieu qui est fort. La vie, c'est le courage. » Et puis toi, avec le coucher en cosme, la vie, c'est le courage. Tu peux la jouer. Qu'est-ce que tu veux devenir avec ça ? Donc, si je te fouette comme ça, si ton père ou ta mère ils voient et sa estimant ils te disent « Mais le monsieur là, il a raison, vas-y un peu dehors. » Et c'est comme j'ai fait un statut la dernière fois où je dis aux gens j'ai mis un mouton sur un lit et puis je dis aux gens « C'est comme ça tes parents te voient quand ils l'ouvrent. Quand il y a 36 ans tu ne travailles pas et puis tes parents quand ils l'ouvrent la porte de ta chambre c'est ce qu'ils voient sur les lits mais ils ne te disent pas. L'image qu'il a là c'est ça qu'il voit. Mais quand tu es son fils il prend son mal en passant et puis il va il pleure ton propre père ou ta propre mère. Sinon c'est l'image qu'il voit c'est un mouton qu'il voit à ta place c'est pas toi qu'il voit. C'est la même chose en fait c'est la continuité. Ok. Donc tu penses que ce serait un idéal pour fouetter leur gueule afin qu'ils puissent s'y réveiller ? Oui il faut qu'ils s'y réveiller parce qu'on a besoin de ça. L'Afrique a besoin de jeunes dynamiques. On est tout derrière. Je ne parle même pas de l'évolution de l'Europe. Je parle du fait mais mentalement on est tout derrière. Ok. D'accord. Tout est facile tout est... Il faut qu'on se réveille parce que si on se réveille on va rester derrière toute la vie et les gens vont se moquer de nous. On n'a pas de décision. Si c'était là c'est nous les Africains qui n'avons pas de décision. Tout est fait pour qu'on nous ridiculise on nous maltraite. Et ça me fait mal en tant qu'est-ce-patrié. Ça me fait mal en tant que quelqu'un de la diaspora parce que je ne me sens pas idiot par rapport à un Français que je... D'ailleurs j'emploie des Français. Je suis chef d'entreprise. Je les emploie. Donc je comprends que je ne suis pas idiot. Mais juste que le système ne nous permet pas de... Il faut qu'on nous éduque. Et les éducations ça ne passe pas ça. Les médias disent des paroles comme ça une fois choqués des gens. Ça ne passe pas tout ça. À l'école des trucs comme ça c'est ce que je veux. Je veux que la jeunesse notre jeunesse évolue. Arrêtons de les mentir. Le bouquin ça se fait comme pour mal à l'argent. Si tu n'as pas l'argent mon frère reste à la maison. Bois ton cotucou bois ton champagne nous deux on est francs pour nous. C'est ce que je dis. Ok. Marco Versace Alors notre mission va tirer à sa fin. Nous allons avec Anaconda et toute la régie te demander ton mot de fin. Qu'est-ce que tu as dit comme message à tes fans à la nation et tous ceux qui t'apprécient ? Ah le mot de fin c'est que j'ajoute la génération actuelle à ne pas vraiment faire du suivisme. Du suivisme inutile ça ne paye pas. Des gens comme des macosso c'est des nuisibles c'est des gens nuisibles au niveau des réseaux sociaux. C'est fort que tu ne dis pas que macosso c'est un gars nuisible tu ne peux pas c'est dangereux. Je lui dis haut et fort. Tu as un problème des personnes à macosso ? Je ne le reconnais même pas. Je le connais sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas le juger en fonction des réseaux sociaux ? Je ne le juge pas. Mais il ne faut pas dire qu'il est nuisible. Il est nuisible parce qu'il ne donne pas de bons conseils. Tu ne peux pas. C'est un nom de Dieu macosso. Pourquoi il ne dit pas à ses filles ce qu'il dit sur les réseaux sociaux ? À ses propres filles que quand tu croises un gars et quatre fais ceci fais cela qu'il te fasse là et tu prends l'argent tu fuis. Pourquoi il ne dit pas ça à ses propres enfants ? Mais tu n'es pas à la maison avec lui. C'est du mal. Mais s'il disait ça à ses propres enfants déjà j'allais déjà entendre comme il aime la starmania j'allais déjà entendre que ses filles étaient prostitiées mais jusqu'à prof de contraire je n'ai pas encore entendu ça. C'est jaloux de macosso ? Putain ! Jalousie ? Non. Donne-moi un minimum de respect. Moi je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui est un guignol. Pour moi c'est un guignol. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui est un guignol. Parce que la différence c'est quoi ? C'est-à-dire rester ici comme tout à l'heure on est en train de dire rester ici pour dire qu'on est chef d'entreprise c'est facile. Parce qu'en Europe l'entrepreneuriat c'est qu'il y a ton identité à toi. Toi Anaconda tu es Anaconda. Tu vas créer Anaconda Sahel Anaconda Saju par exemple. Anaconda Sahel c'est deux identités différentes. C'est une banque différente. Tu ne peux pas te permettre aujourd'hui parce que tu as fait un business parce que tu as fait un contrat avec une société X qui t'a payé 200 000 euros donc le lendemain tu prends cet argent pour dire que tu t'en vas vivre. C'est impossible. Et si ça se fait ? Tu envoies les gens qui travaillent avec toi la dérive. C'est-à-dire que la jeunesse tu emploies des gens qui travaillent avec toi une vingtaine trentaine de personnes que tu travailles avec toi et toi parce que tu veux satisfaire tes libido parce que tu veux qu'on parle de toi parce que d'après toi tu as une enseigne qui s'appelle X toi tu prends cet argent tu prends une grosse voiture tu fais le fafaron ici mais quand ces gens vont aller au chômage qui va s'occuper d'eux ? Comme le système n'est pas bien fait ici parce que chez moi bon je ne dis pas chez moi en Europe en France si je mets ces gens au chaud on ne peut pas me permettre de mettre les 45 salariés on ne peut pas me permettre de les mettre au chômage parce que l'état français va s'occuper d'eux et ils n'ont pas envie de dépenser pour 55 personnes donc on me surveille on me dit non il faut que tu aies une conduite de vie il faut que tu vives ça c'est pas pour toi ça c'est pour toi et ça passe pas des contrôles mais en fait la question il fallait poser la main pour ton mot et ça n'est pas des rapports avec Marcoso mais tu attaques les messieurs il t'a refait je ne l'attaque pas je donne des exemples c'est des exemples parce que la chose qui puisse mieux passer quand tu donnes des exemples quand tu parles il faut prendre des exemples et je prends un exemple je dis comme c'est son habitude comme c'est son habitude il peut le faire s'il a raison il peut m'insulter il peut dire ce qu'il veut je sais qu'il aime bien ça ça lui donne de la valeur il se sent bien à l'aise avec ça parce que d'ailleurs même je sais que je suis que j'aurais un direct de deux heures de temps pour dire je ne connais pas c'est ceci c'est cela mais c'est parce qu'il sera ignorant parce que s'il va regarder bien il va connaître il va savoir de qui parle mais le problème c'est que c'est une usine de donner de faux conseils vis-à-vis des gens vis-à-vis au monde et derrière tu te dis non c'est une stratégie c'est trop facile ça ok c'est la fin oui c'est la fin ok donc nous avons eu le mot de fin de Marco Versatier il a donné son avis sur beaucoup de choses sur la question sur les personnes il a identifié des personnes donc c'est le Fah Fah c'est comme ça ça se passe donc son nouveau single s'intitule Les Framponnés tourne déjà en rotation si vous voyez TV vous aurez l'occasion de voir cela donc merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les pages Facebook, Internet et partout dans le monde nous remercions pour tous ceux qui partagent justement le Fah Fah Anaconda Serge de Falet cette édition avec Marco Versatier le titre Framponnés merci à Kangala Le Berger le Prince Kofi depuis Paris la grande famille la grande team merci à tous Mathilde Sous-titrage Société Radio-Canada